L'histoire de Rahava dans Avatar Rahava est l'esprit de la lumière et de la paix et devient l'esprit de l'avatar après avoir fusionné avec Wan Elle est l'un des plus anciens esprits connus ayant existé plus de 10 000 ans avant l'apparition des premiers humains Elle est Vaatu, l'esprit des ténèbres et du chaos ont passé une grande partie de leur existence à se battre sans qu'aucun d'eux ne puisse vaincre complètement l'autre Histoire Après avoir vaincu Vaatu lors de la convergence harmonique en 19 829 avant le génocide Rahava a continuellement combattu Vaatu gardant l'obscurité sous contrôle et le monde en équilibre Cependant, leur lutte a pris fin en 9830 avant le génocide lorsque Wan a été dupé par Vaatu pour rompre l'emprise de Rahava sur lui Au moment où Rahava et Vaatu ont été séparés, elle a commencé à rétrécir Étant donné que l'esprit sombre était en liberté la lumière pour laquelle elle se tenait a commencé à s'estomper En colère, Rahava se tourna vers Wan qui la considérait comme une brute Elle a expliqué qui elle était et qu'en aidant Vaatu, Wan avait laissé le chaos revenir dans le monde Elle a réprimandé Wan pour s'être ingéré dans les affaires des esprits lui reprochant la destruction imminente du monde Avant de partir pour traquer Vaatu afin d'empêcher l'anéantissement du monde elle a sévèrement averti Wan de ne plus interférer avec elle Rahava suivit la trace de Vaatu jusqu'à la tortue lion de l'air où elle va en aide à Wan en renversant Vaatu et en écartant les esprits qui avaient tourné du côté obscur Après que l'esprit du chaos eut de nouveau pris congé une Rahava considérablement rétrécie se tourna avec colère vers Wan le réprimandant à nouveau pour son interférence Alors que Wan promettait de rectifier son erreur et d'arrêter Vaatu Rahava l'accompagna pour faire face à la tortue lion où il espérait recevoir le pouvoir de maîtriser l'air Cependant la tortue lion a décidé que comme aucun humain n'avait jamais détenu plus d'un élément en même temps Rahava devait conserver la capacité de Wan jusqu'à qu'il ait maîtrisé la compétence Malgré sa réticence initiale elle s'exécuta car travailler avec Wan était le seul espoir qu'elle avait pour empêcher Vaatu de plonger le monde dans l'obscurité En tant qu'hôtel le Joe improbable s'est lancé dans une quête pour rétablir l'équilibre dans le monde En voyageant vers une tortue lion d'eau et une tortue lion de terre pour acquérir la capacité de maîtriser l'eau et de maîtriser la terre Rahava a éclairé Wan sur la lutte en cours qu'elle avait avec Vaatu Le déséquilibre entre l'humanité et les esprits et l'importance de la prochaine convergence harmonique qui était à seulement un an Pendant près d'un an les deux se sont entraînés ensemble devenant plus compétents en équipe Wan a connu une ruée vers le pouvoir à chaque fois que Rahava le traversait combinant leur énergie Cependant au fil du temps Rahava s'est progressivement affaibli et réduit en raison de l'influence accrue de Vaatu sur le monde Quelques jours avant la convergence harmonique leur pratique a été interrompue par l'odeur de fumée indiquant la proche présence humaine Alors qu'ils atteignaient la clairière ouverte où les colons étaient occupés à brûler la forêt avec leur maîtrise du feu Rahava a été immédiatement attaqué par eux pour être un esprit Bien que Wan ait dissipé l'attaque Rahava a réprimandé avec colère les colons pour leur position agressive contre tous les esprits car leurs actions n'ont aidé qu'à creuser le fossé entre l'humanité et les esprits Leur conversation a été interrompue lorsque l'esprit Ayaie et plusieurs autres esprits sont arrivés incitant Rahava et Wan à intervenir dans le conflit de brassage entre les esprits et les colons Cependant leurs efforts pour une méditation pacifique ont été contrecarrés lorsque Vaatu est arrivé Utilisant la colère des esprits pour les assombrir provoquant une escalade du conflit Rahava a aidé Wan à séparer les deux parties Tout en se rendant compte qu'ils n'étaient pas assez forts pour eux-mêmes Elle a répondu à la demande de Wan de fusionner leur énergie Ensemble ils ont réussi à arrêter temporairement le combat Bien que la présence de Rahava dans le corps de Wan la mettait en danger mortel Rahava en a averti le jeune homme Bien que ses inquiétudes avaient été écartées car leur puissance combinée Était la seule raison pour laquelle les combats avaient cessé Cependant Rahava a été contraint de quitter son corps quand il s'est évanoui Juste à temps pour l'empêcher de s'écraser au sol et d'être piétiné Rahava a transporté Wan en sécurité sur une falaise voisine Mais elle était impuissante à arrêter la bataille Ce qui a entraîné l'annulation totale des colons Gravement affaiblie par la propagation de la haine et de la colère Rahava se rétrécit encore plus et n'a plus le pouvoir de voler ou de se déplacer toute seule Elle a été découverte là par Wan qui n'a pas hésité à venir la chercher Et à continuer son voyage vers le portail spirituel du sud La gardant en sécurité à l'intérieur de sa théière Alors qu'il se rapprochait du portail le jour de la convergence harmonique Rahava s'est excusé pour son point de vue initial sur Wan Car elle ignorait que les humains avaient la capacité de faire preuve de noblesse et de courage Après qu'il soit entré dans le monde des esprits Rahava a été mis au défi par Vahatou Bien que Wan soit intervenu déclarant que si l'esprit sombre voulait atteindre son homologue Il devrait d'abord le traverser En tant que tel, Rahava était témoin de la façon dont Wan a tenté de vaincre Vahatou Cependant, il n'était pas assez puissant Et Rahava a fusionné son énergie avec celle de Wan une fois de plus sur son insistance Ensemble, ils représentaient un défi plus grand pour Vahatou Lorsque Vahatou a finalement réussi à les coincer près du portail spirituel du sud Wan a utilisé son énergie lorsque la convergence harmonique a commencé à fusionner définitivement son essence avec celle de Rahava Devenant le premier avatar avec l'esprit de la lumière qui est désormais son esprit d'avatar Agissant comme un seul être, leur force combinée a permis à Wan de piéger Vahatou dans une cage élémentaire Et de l'enfermer dans le creux de l'arbre du temps Bien que l'esprit sombre ait été neutralisé, l'humanité était toujours entourée de ténèbres Et c'est devenu la mission de vie de Rahava et Wan de rétablir l'équilibre de toute l'humanité De nombreuses années plus tard, un vieux Wan mourut sur un champ de bataille déchiré par la guerre S'excusant auprès de Rahava de ne pas avoir apporté la paix Rahava leur assura que tout ne finirait pas en vain car ils resteraient ensemble pour toute la vie Alors que Wan exhalait son dernier souffle Son esprit accompagné de Wan sortit de son corps sous la forme d'une lumière dorée Et se réincarna comme le prochain avatar Convergence harmonique de 171 après le génocide Lors de la convergence harmonique de 171 après le génocide Rahava a inspiré l'avatar Korra à ne pas céder à 10 000 ans d'obscurité Lorsque Vahatou a fusionné avec Unalak Cependant lorsque la bataille a progressé Rahava a été retiré du corps de Korra par Vahatou Incapable de se défendre, Rahava a été soumise à un barrage de coups de maîtrise de l'eau directe Sa connexion avec les avatars passés s'est affaiblie à chaque attaque Chaque coup infligeant plus de dégâts que la précédente Avec un dernier coup dévastateur, Rahava a succombé aux attaques et s'est dissipé dans une lumière dorée Rompant complètement la connexion avec Wan Cependant, comme la lumière et l'obscurité ne peuvent pas exister sans l'autre Elle est née de la lumière résiduelle qui avait commencé à grandir en Vahatou Aidé par l'esprit de Jinora Rahava a ensuite été retiré de l'essence de Vahatou à l'intérieur de l'avatar sombre pour la projection astrale de Korra Avant que Korra n'utilise la technique de pacification d'Unalak pour dissiper Vahatou Alors que la convergence harmonique touche à sa fin Rahava et Korra sont retournés dans le monde des esprits Où elles ont fusionné rétablissant l'esprit de l'avatar et redémarrant le cycle de l'avatar Guérison de Korra Depuis que Korra a subi l'empoisonnement au mercure de la main du lotus rouge Elle n'a pas été en mesure de contacter l'essence de Rahava Dans l'espoir de se reconnecter avec Rahava, Korra a voyagé vers l'arbre du temps Bien que des esprits amicaux aient déclaré qu'ils ne pouvaient pas sentir l'énergie de l'esprit de la lumière Ni aucune image n'apparaissait dans l'arbre Korra a quitté le monde des esprits et a commencé à parcourir la terre pour tenter de retrouver Rahava Bien que le seul signe qu'elle ait trouvé de l'esprit était un mirage dans le désert Après que Korra ait retiré le poison restant dans son système Elle s'est reconnectée avec Rahava Retrouvant ainsi la capacité d'entrer dans l'état avatar Malgré cela, Rahava et Korra sont restés déconnectés Et ce n'est que des semaines plus tard Lorsque Korra a pu méditer à nouveau pour entrer dans le monde des esprits avec l'aide de Zahir Qu'elles ont finalement réussi à rétablir le contact S'allumant au sein de Korra et à exprimer combien elle lui avait manqué Bien que Rahava ait précisé qu'elle avait toujours été en elle Elle a aidé Korra à trouver Jinora et les autres âmes piégées Lui disant qu'elle devait maîtriser l'énergie dans la sphère qui contenait les âmes Comme Korra a souligné qu'elle était impuissante dans le monde des esprits Rahava l'a corrigé déclarant qu'elle était à sa pleine puissance là-bas Car elle était connectée à toute l'énergie spirituelle Et voilà c'est tout pour l'histoire de Rahava J'espère que cette vidéo vous a plu C'était Scarcro, je vous dis à la prochaine Bye bye